Musique Dans un village éloigné Bien loin là-bas en Galilée Il y avait des enfants Peut-être un peu turbulent Quand Jésus s'approche à eux Une lumière brilla dans leurs yeux Ils savaient que c'était lui Qui était leur ami Trois petites notes de musique Les enfants venaient, on va chanter Le cantique le plus magnifique Pour Jésus qui nous a tenté Et on met une petite bande On se groupant bien ensemble Et courait vers l'Union-Rion C'est un petit chenapant Il voulait lui dire bonjour Mais il y avait tout autour Beaucoup de grandes personnes Ils ne pouvaient le voir Trois petites notes de musique Les enfants venaient, on va chanter Le cantique le plus magnifique Pour Jésus qui nous a tenté Les enfants venaient, on va chanter Mais Jésus poussa les grands Laisse à venir les enfants Qui se perdent dans ses bras Pas doucement leur dire de foi C'est ainsi qu'il nous a dit C'est ainsi qu'il nous a dit Que le ciel était promis Aux tout petits comme aux grands Il y avait un cœur d'enfant Trois petites notes de musique Les enfants venaient, on va chanter Le cantique le plus magnifique Pour Jésus qui nous a tant aimé Trois petites notes de musique Les enfants venaient, on va chanter Le cantique le plus magnifique Pour Jésus qui nous a tant aimé Bonjour, j'espère que tu vas bien Oh, vous entendez ? On dirait, c'est une foule Mais que dit-elle ? Si tu as regardé la vidéo la semaine dernière Tu as vu que la foule accueillait Jésus Avec joie, comme un roi Elle l'acclamait, elle criait Hosanna Mais là, tiens, elle crie à nouveau Mais cette fois, elle ne dit pas la même chose Qu'est-ce que j'entends ? Barabas ? Barabas ? Relâche-nous, Barabas ? Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Tiens, qui est Barabas ? Tu le connais ? C'est un brigand, un bandit, un méchant, quoi Il a fait des émeutes C'est-à-dire qu'il a incité des gens à la révolte et à la haine Et il a même fait du mal à quelqu'un Il a commis un crime Donc, il a été arrêté et emprisonné Là, il y a aussi un autre personnage Différent Qui n'a jamais fait de mal Qui a enseigné aux foules à pardonner A s'aimer les uns les autres Il avait nourri les foules Il avait redressé Une femme Qui était courbée Il avait fait un miracle Il a passé son temps à guérir A soulager A encourager Vous l'avez reconnu Il s'agit de Jésus Mais que fait-il là ? Jésus a été arrêté par les chefs religieux Il n'avait que des fausses accusations contre lui Il est passé devant Hérode Un gouverneur Qui n'a rien trouvé à lui reprocher Il est passé devant Pilate Un autre gouverneur Qui n'a trouvé aucune raison pour le condamner Trois fois, il le dira à la foule Même sa femme est venue lui dire De ne rien avoir à faire avec ce juste Mais la foule en colère Incitée par les chefs religieux Crie Barabbas ! Relâchez-nous Barabbas ! Mais pourquoi ? Quelle est la question qui leur est posée ? Quel choix avait-il à faire ? Pilate pouvait relâcher un prisonnier pour la fête Ce jour-là, il pouvait relâcher Soit Jésus le juste Soit Barabbas le brigand Et la foule a choisi Barabbas ! Relâchez-nous Barabbas ! Barabbas a donc été libéré Et Jésus condamné On vient de voir dans cette histoire Deux personnages complètement différents D'un côté, il y a Jésus De l'autre, il y a Barabbas Alors, je suis en compagnie de ma fille Dara Qui a 9 ans Bonjour ! Et je vais décrire ces personnages Quand je vais décrire Jésus Eh bien Dara, tu m'as montré Ton profil blanc aux enfants Et quand je vais décrire Barabbas Tu vas montrer ton profil noir aux enfants Tu es prête ? Oui ! C'est bon ? Vous êtes prêts aussi de votre côté ? Allez, c'est parti ! Il est juste Jésus Oui ! C'est un brigand Barabbas ! Oui ! Il a commis un crime Barabbas ! Oui ! Il n'a jamais fait de mal Jésus Oui ! Il a poussé à la révolte et à la haine Barabbas ! Il enseignait le pardon et la paix Jésus Il a été relâché Barabbas ! Il a été condamné Jésus Mais c'est injuste ! Mais c'est injuste ! C'est vraiment trop injuste ! C'est Barabbas qui aurait dû te condamner ! C'est Jésus qui aurait dû être libéré ! Je vais mener mon enquête Parce que je ne comprends pas ! Vous savez, durant l'histoire, il y a eu plusieurs indices Alors, on va les vérifier ensemble Indice numéro 1 Pilate Vous savez, Pilate n'a rien trouvé contre Jésus Alors, on va le vérifier Dans la Bible Dans la Bible Preuve numéro 1 Pilate, pour la troisième fois, leur dit Quel mal a-t-il commis ? Je n'ai rien trouvé en lui Aucune faute pour laquelle il méritait de mourir Et vous savez, à trois reprises il l'a dit Et même sa femme ne voulait pas qu'il condamne un innocent Indice numéro 2 Hérode Mais Hérode non plus l'a rien trouvé contre Jésus Et c'est marqué dans la Bible Preuve numéro 2 Hérode ne l'a pas non plus trouvé coupable Cet homme n'a commis aucune faute pour laquelle il méritait de mourir Hérode aussi Indice numéro 3 Les chefs religieux Vous savez que les chefs religieux n'avaient que de fausses accusations contre Jésus ? On va le vérifier dans la Bible Preuve numéro 3 Les chefs religieux cherchaient une accusation même fausse contre Jésus pour le condamner à mort Mais ils n'en trouvèrent pas Indice numéro 4 De quoi ils l'accusaient ? Parce que les chefs religieux accusaient Jésus Et ils disaient qu'ils hésitaient les gens à ne pas payer l'impôt Mais c'est faux On va le vérifier dans la Bible Preuve numéro 4 Dans cette histoire on demande clairement à Jésus S'il faut payer l'impôt Et Jésus répond Rendez à César ce qui est à César Jésus lui-même a payé l'impôt Mais aussi les chefs religieux accusaient Jésus qu'il incitait la foule à la révolte Mais c'est complètement faux On va les vérifier Preuve numéro 5 Jésus enseigne les foules et il dit Aimez vos animaux Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien à ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux qui vous maltraitent Bon je ne comprends pas Là les enfants vraiment là je ne comprends pas C'est bar à bas ce qu'aurait dit qu'on n'avait pas Jésus Il y a quelque chose qui m'échappe Hé mais tu as oublié l'indice qui pourrait te mener sur la bonne piste Ah bon mais lequel ? Et bien celui-là Indice numéro 5 Regarde Jésus avait dit quelque chose à ses disciples Juste avant d'arriver à Jérusalem Juste avant que toutes ces choses arrivent Tu veux que je te le dise ? Oui je veux bien Alors C'est écrit dans la Bible C'est Jésus qui parle Et ce sera ta preuve numéro 6 Nous montons à Jérusalem Je serai livré aux chefs religieux Ils me condamneront Ils me clouront sur une croix Et le troisième jour Je reviendrai de la mort à la vie Alors pourquoi il est monté à Jérusalem ? Et bien écoute la réponse Elle se trouve là C'est Jésus qui va la donner Pour déchiffrer ce message Tu as vu les voyelles ont été remplacées par des symboles Alors tu as vu le code est là Donc maintenant à toi de jouer Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Un E C'est parti Là Un O Ici on a dit un E Un E Un E Encore un E Encore un E Ici Un A Un I Un E Un A Un I Un E Un A Un E 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 Et enfin Un E Le dernier qu'on a pas eu encore Un U Maintenant, on va pouvoir déchiffrer qu'est-ce que Jésus a dit. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. En effet, c'est un nouvel élément que de savoir que Jésus a donné volontairement sa vie pour nous. Si on regarde dans cette histoire, Pilate et Hérode, ils étaient censés représenter la justice et ils ont injustement condamné un innocent. Quand on voit les chefs religieux, ils étaient censés représenter l'amour de Dieu et ils étaient pleins de jalousie. On voit la foule animée par la colère, par la haine. Cette histoire, en fait, elle met en évidence la méchanceté qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme, dans mon propre cœur aussi. Et en fait, si Jésus a donné sa vie volontairement, c'est pour se charger de ce problème-là, de toutes ces choses qui déplaisent à Dieu. On va mettre tout ça dans un sac. Injustice, jalousie, colère, haine. Et on va résumer avec ce mot, mal. Et si Jésus a donné sa vie volontairement, c'est pour régler ce problème. Je te propose une prière toute simple. Seigneur Jésus, merci. Merci d'avoir donné ta vie volontairement pour moi. Merci d'avoir souffert injustement à ma place. Parce que si tu as fait cela, c'est pour moi. Amen. Dans un village éloigné, bien loin de là-bas, en Galilée, Il y avait des enfants, peut-être un peu turbulents. Quand Jésus s'accrochait à eux, une lumière brilla dans leurs yeux, Il savait que c'était lui qui était leur ami. Trois petites notes de musique, des enfants venaient, on va chanter. Le cantique le plus magnifique, pour Jésus qui nous a tentés. Nous emmènes-tu de petits vents, on se groupant bien ensemble. Et courait vers l'Orient, c'est tout petit chenapant. Ils voulaient lui dire bonjour, mais il y avait tout autour. Beaucoup de grandes personnes, ils ne pouvaient le voir. Trois petites notes de musique, des enfants venaient, on va chanter. Le cantique le plus magnifique, pour Jésus qui nous a tant aimés. Mais Jésus poussa les grands, laissa venir les enfants. Il se taire dans ses bras, pas besoin d'en dire de foi. C'est ainsi qu'il nous a pris, que le ciel était promis. Aux tout petits comme aux grands, il y avait un cœur d'enfant. Trois petites notes de musique, les enfants venaient, on va chanter. Le cantique le plus magnifique, pour Jésus qui nous a tant aimés. Trois petites notes de musique, les enfants venaient, on va chanter. Le cantique le plus magnifique, pour Jésus qui nous a tant aimés. Tu as vu, un bon détective, c'est déchiffrer des messages cotés. Mais parfois, ils sont très difficiles à déchiffrer. Comme celui-ci, regarde. Même avec une loupe, je ne vois rien du tout. Ah, je sais, il faut un accessoire spécial, le décrypteur. Avec ça, je peux le mettre là, et ah, voilà, je lis le message. Et bien aujourd'hui, je vais te montrer comment fabriquer un décrypteur. C'est facile à faire si tu as le matériel. Alors en premier, il te faut une feuille rouge transparente. Alors moi, j'ai utilisé un protège-callier, donc rouge transparent. Mais tu peux aussi, si tu n'en as pas, utiliser une couverture comme ça de calier, rouge transparent. Et ça fait aussi l'affaire. Tu peux prendre un papier calque rouge, et si vraiment tu n'en as pas, une simple feuille comme ça de papier calque, sur laquelle tu vas mettre du rouge, et ça marchera aussi, d'accord ? Donc tu vas prendre une feuille rouge, il te faudra une feuille rigide, un carton, pour faire le cadre. Alors moi, j'ai utilisé, j'ai recyclé une boîte de céréales, que j'ai découpée. Tu peux faire la même chose. Il te faudra une paire de ciseaux, pour faire les rectangles, donc un crayon à papier, et les règles, et puis c'est tout. En premier, on va préparer le cadre, comme ça, autour. Donc on va prendre notre carton, et on va y tracer un rectangle de 8 cm, d'un côté sur 12. Alors on y va, 8 cm, sur 12, on découpe. Maintenant, pour former le cadre, alors une petite astuce. Tu plies en deux ton carton, comme ça, et tu vas découper, en fait, l'intérieur. Donc une bande de 2 cm, à peu près, hein. C'est pas important, si tu fais un peu plus ou un peu moins. Voilà, là, tu as ton cadre, qui est formé. Maintenant, tu vas découper le même rectangle, dans le papier rouge. Allez, je vais faire la même chose. Je trace 8 cm, d'un côté. Sur 12, et je découpe. Maintenant, je vais coller ce rectangle, voilà, sur le cadre, comme ça. Et mon décrypteur est prêt à être utilisé. Maintenant, j'ai une surprise pour toi. Tous ces petits messages que je t'ai montrés, sont ceux des moniteurs et monitrices, et même du couple pastorale de notre église. Et, en fait, si tu veux donc découvrir qu'est-ce qui se cache derrière, eh bien, il va falloir que tu fabriques ton décrypteur. Alors, je te donne rendez-vous sur le site adbddraguignan.com, et tu trouveras aussi la fiche, comme ça, pour le fabriquer. Tout est expliqué. Voilà, en attendant, je te souhaite une bonne semaine, et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !